La région de l'extrême nord, marquée par la vulnérabilité des populations, bénéficie de l'accompagnement des partenaires au développement. Il s'agit de l'Union Européenne à travers le Fonds fiduciaire d'urgence, l'Agence Française de Développement et le Programme National de Développement Participatif. Le PNDP, qui est l'outil d'appui au processus de décentralisation et de renforcement de la maîtrise d'ouvrage des collectivités territoriales décentralisées mises en place depuis décembre 2004 par l'État. On apprécie les résultats de cette combinaison d'acteurs à travers la récente visite de l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union Européenne au village Congo-Lasaïde et Angassa où une mardeau artificielle équipée d'un forage à énergie solaire est construite depuis 2018. Ce projet comprend un bassin de rétention d'une capacité de 11 875 mètres cubes, un bassin de sédimentaire d'une capacité de 857 mètres cubes, un forage alimenté par six plaques solaires, un château d'une capacité de 20 mètres cubes, une borne fontaine, quatre abrévoires, un batte à bouse, une clôture grillagée, une motopompe et des accessoires de pompage. Par la construction de cette marde, le but recherché était de créer des emplois dans la zone du projet, de fournir de l'eau potable, d'augmenter la production animale et agricole. A ces jours, on peut dire que les imparts ciblés ont tous été atteints car pendant la construction de la marde, 167 jeunes de la localité ont été employés, parmi lesquels 28% des femmes. De plus, ces jeunes ont été formés et dotés d'équipes d'appui pour l'aide d'insertion professionnelle. Au final, ils ont perçu une rénumération totale de 39 624 588 francs CFA, ce qui a permis à 8 jeunes de s'insérer dans la couture, 429 dans l'élevage de bovins, de caprins et de ovins, dans le stockage de céréales et 12 dans le transport de motos d'article. Du point de vue de l'Union européenne, il faut en plus de ce qui est fait, poser des actions complémentaires, par exemple à Dargala, des actions de reboisement pour contenir les effets de la sécheresse. C'est l'exemple type de projet qui contribue à essayer de lutter contre le changement climatique et la dégradation environnementale, tout en aidant les populations à générer des revenus à travers des actions génératrices de revenus. Et nous savons tous qu'en milieu agro-pastoral, les actions génératrices de revenus ont besoin d'eau et d'électricité. Et donc ici, je pense que c'est excessivement encourageant de voir effectivement des actions de terrain qui ont d'abord au niveau de l'investissement créé des emplois, puisqu'il y a quand même une implication très forte des populations locales dans la construction de ces infrastructures. Et maintenant, nous voyons donc effectivement une infrastructure qui est bien entretenue, qui est bien utilisée et qui donc permet de générer des activités et des revenus pour les populations. Dans l'extrême nord depuis 2015, l'OPNDP expérimente avec l'AFD et l'Union européenne une approche à haute intensité de main-d'oeuvre, communément appelée IMO. Une approche qui a pour objectif de réaliser des infrastructures socio-économiques de base, créer des emplois décents pour faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes. L'opération IMO est aujourd'hui rendue à sa troisième phase. La première phase IMO d'un montant de 3,2 milliards de francs CFA sur financement, contrat, désendettement, développement, le célèbre C2D, a été déployé dans 11 communes de cette région. Je dis bien C2D2, c'est-à-dire deuxième génération, comme on le dit au Cameroun. Alors cette première séquence a permis de réaliser 11 infrastructures, soit 4 pistes de désenclavement des bassins de production d'un linéaire de 23 kilomètres et 7 marts pastorales accompagnées de 7 forages pour l'alimentation en eau potable des populations. 1955 jeunes ont été employés, dont 634 femmes. Monsieur l'ambassadeur, la deuxième phase IMO 2, d'un montant de 6,559,570,000 francs CFA sur financement fonds fiduciaires d'urgence FFU de l'Union européenne, a été mise en œuvre dans 20 nouvelles communes. Elle aura permis de réaliser 20 projets d'infrastructures constitué des pistes de désenclavement et des marts réalisées dans les communes concernées. Plus de 4200 jeunes, dont 1479 femmes, ont été employées, desquelles 3907 ont démarré une activité économique à leur propre compte. La troisième phase IMO en cours depuis 2020 sous financement AFD Minka pour un montant de plus de 9,5 milliards devra permettre de réaliser 30 projets d'infrastructures dans 25 communes de cette même région d'une part et de créer plus de 6 000 emplois d'autre part. Le projet de marque que nous visitons aujourd'hui rentre précisément dans le cadre de la deuxième phase de cette opération. Dans le cadre du programme IMO, un projet est en cours dans la commune de Bogo. Le projet IMO, comme vous le savez, pour apporter l'assistance déjà aux populations, puis essayer de permettre à la population de résoudre un certain nombre de problèmes, naturellement le problème d'abreuvement des animaux qui ont du souci à s'abreuver en saison sèche. Alors la marque que nous allons construire permettra de résoudre ce problème dans les années à venir. Actuellement, le chantier emploie 47 personnes, dont nous avons actuellement 17 populations. Nous allons regrouper dans le cadre de 10 mots qui vont travailler avec nous. Et dans les semaines à venir, nous allons employer 50. Et au fur et à mesure que le chantier va évoluer, nous aurons à prendre au maximum 250 employés, tel que le projet le décrit. Pour la promotion de l'école républicaine, la commune de Maroua II a bénéficié des salles de classe. Nous avons bénéficié d'un bâtiment de deux salles de classe, plus un bloc de latrine. Depuis que nous avons eu ce bâtiment, nous sommes vraiment à l'aise. Nous avons les tables bancs, nous avons le bureau, le tableau est bien, et puis la salle est aérée. Nous sommes vraiment à l'aise. Nous sommes vraiment à l'aise. Dans ma deuxième année, j'ai reçu beaucoup d'investissements de la part du PNDP. Et il faut être reconnaissant. Ce que le PNDP a à faire pour l'arrossement de Maroua II, pour moi, en tant qu'un élu local, homme politique, je dirais que le PNDP a eu à faire une campagne de ma part à plus de 40%. Et je voudrais aussi dire à la population de Maroua II, vous voyez par exemple dans la localité de Maroua II, surtout dans le rural, où on a beaucoup investi en matière de salles de classe, où il faut que ces élèves soient disciplinés en matière de gérer les tables bancs. Pourquoi pas sauvegarder aussi la peinture, qu'il y ait tous ces éclats et des forages qu'ils ont reçus, qui est à leur profit. La protection de l'environnement fait partie du package offert par le PNDP et l'AFD. Le programme national de développement participatif a également conduit des activités visant la sécurisation des ressources naturelles dans le nord de Cameroun. Le PNDP a permis de travailler dans 20 communes et 200 villages en appuyant la réalisation de plans de zonage et de casques d'occupation des sols, ainsi qu'en proposant un modèle de protocadastre permettant de sécuriser l'usage des terres agro-pastorales et par celui-là, la réalisation d'investissements contribuant à la restauration de la fertilité des sols. Tous ces programmes concourent à promouvoir la durabilité des systèmes de production agro-pastorales. Mais dans une recherche d'interconnexion entre les territoires, l'offre proposée doit également s'accompagner à la fois d'une valorisation des productions agricoles et d'un cadre de vue permettant la facilitation de l'acheminement des productions vers les bassins de consommation. Les modalités d'accompagnement de la décentralisation dans l'extrême nord par le PNDP mettent l'accent sur le capital humain. Le mode opératoire passe par le déploiement d'une ingénierie sociale qui est articulée autour de trois phases de réalisation de l'infrastructure comme celui. Avant les chantiers, il y a la mobilisation et la sélection des jeunes sur la base d'un certain nombre de critères dont au moins 30% de femmes. Deuxièmement, pendant les travaux, il est organisé une série de sensibilisations et de formations des jeunes sur des thèmes variés tels que le vivre ensemble, la cohésion sociale, etc. Mais également sur les contours du futur métier de l'ouvrier et ce, avec l'appui des consultants et institutions spécialisées. Dans cette perspective, les ouvriers perçoivent hebdomadairement les deux tiers de leur rémunération et le dernier tiers est épargné pour financer leur projet d'insertion à la fin du chantier. je peux imaginer l'émotion parce que je l'ai vue, je l'ai entendue de ces femmes qui vous disent j'ai commencé un élevage de petits ruminants, je me suis acheté un matelas, je me suis acheté des casseroles ou des jeunes gens qui vous disent désormais je suis comptée dans ma famille, je suis invitée aux réunions familiales. Ou alors monsieur le sous-profet de Hina à l'époque qui vous dit plus de jeunes qui vagabondent. Tout au bénéfice de l'insertion socio-professionnelle des jeunes.